C'est un secret qui prend place dans le Montréal des années folles. À ce moment-là, la plupart des jeux de hasard et d'argent étaient illégaux, donc le crime organisé avait en bonne partie la mainmise sur toute cette industrie-là. Ma grand-mère Simone est décédée en 2012 à l'âge de presque 100 ans et elle avait toujours été assez évasive sur les activités professionnelles de son père, Hector Cadieux, qui s'appelait. Simone n'en parlait pas vraiment, on sait que c'était un fait tard, que parfois il disparaissait un peu, mais on n'en savait pas plus que ça. L'année dernière, mon père est tombé sur un livre qui s'appelle « Vices et corruptions à Montréal », qui est le livre d'une historienne. Et il s'adonne que dans ce livre-là, on apprend que la personne qui avait été mise en charge par la bègre juive de la ligne télégraphique montréalaise pour les courses de chevaux était un dénommé Hector Cadieux. À travers cette ligne-là, ils donnaient des informations sur qui allait gagner les courses, puis la mafia vendait cette information-là. La famille Cadieux avait l'image d'une bonne petite famille d'Outremont bien rangée, mais finalement, c'était peut-être un peu plus complexe que ça. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada